Au large des côtes de l'Asie, les Philippines offrent des paysages paradisiaques. La végétation est luxuriante, les terres y sont riches et fertiles. Pourtant, le pays rassemble un condensé des problématiques rencontrées à l'échelle planétaire. Primauté de l'agrobusiness, accaparement des terres, dégâts de l'ultralibéralisme, affrontements interreligieux. Située tout au sud de l'archipel, l'île de Mindanao fournit à elle seule 40% des récoltes du pays. Mais l'expansion de l'agriculture industrielle maintient les communautés paysannes dans la pauvreté. Les gens dans nos projets vivent dans une communauté. C'est une communauté de deux communautés musulmans et des communautés christielles. Grâce à l'AFCOD, les populations musulmanes et chrétiennes s'investissent ensemble dans des projets concrets pour préserver leur village des dérèglements climatiques. Les volontaires plantent des mangroves. Un geste simple aux multiples bénéfices. Les feuillages protègent les habitations. Et les racines évitent l'érosion des sols. Les coquillages qui s'y accrochent sont une source de nourriture et de revenus pour les populations locales. Un nouvel écosystème est créé. Une autre activité de l'AFCOD consiste à protéger les poissons et les coraux dans une zone de non-pêche. Un sanctuaire marin. Lors des recensements réguliers, l'organisation remarque l'enrichissement constant de cet écosystème marin. Ce refuge pour les espèces aquatiques leur permet de proliférer en toute quiétude. L'internation remarque l'enrichissement de l'érosion des dérèglements. Il n'y a plus de pauvres, des mangroves et des sanctuaires. Il n'y a plus de pauvres. Il n'y a plus de pauvres muslims et de pauvres. C'est bien. C'est bien. Les activités concernant les zones protégées, permettent un espace où nous mettons les muslims et les chrétiens ensemble, pour travailler ensemble, pour parler ensemble, et d'ici, il y a une bonne relation.